Le rêve et la raison Les deux câbles éternels, par différentes voies, vers les secrets divins, élèvent la pensée. Elle, comme un escalier somptueux et royal, a fraissé trois degrés qu'une forêt touffue recouvre d'un tapis valuté de si noble. Aussi la Trinité, par les degrés du rêve, facilite aux croyants l'ascension du ciel, convie à la splendeur des extases divines, l'âme qui, dans la foi naïve de l'enfance, se contente d'aimer et ne cherche à comprendre. L'autre surgit du noir, monte tout droit au nid, raviant la raison du superbe penseur qui cherche à prouver Dieu par la philosophie. Tout va raisonnement, ton jongleur de mots vides, augmente son secret insondable et terrible et l'éloigne encore de notre entendement. La raison des savants nous l'a fait à vrai sentir, adorable en son ciel de mystère et d'étoiles. Mais plus nous le cherchons au texte des gros livres, plus notre esprit se perd dans l'oignon de l'homme. La raison des savants nous fait désespérer de ne le pouvoir jamais comprendre en cette vie. Bienheureux, dit Jésus, ceux qui croiront sans voir. Aimons donc et rêvons et croyons sans comprendre. Le cœur simple et naïf d'un enfant prière, s'embrase au doux rayon des lumières célestes et le grand franc ridé du chercheur d'infini s'incline tristement vers l'ombre douloureuse, plus vaste et plus subtile de notre intelligence. Que les noirs s'ouvrent pour nous les abîmes de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada